Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Ce matin, très tôt, vers 2h15, la Chambre a rejeté la proposition de révision d'un article de la Constitution en lien avec la loi climat. 76 pour, 66 contre. Parmi les contre, il y a l'Open VLD. Guina Van Engel, bonjour. Votre parti a voté contre. Vos collègues ont eu raison. Oui, je crois que oui. La problématique du climat ne se résout pas par décret ou par loi. Il se fait par des mesures très pratiques. Je donne un exemple pour les Bruxellois qu'on ait défini ensemble de la région bruxelloise comme zone de low emission zone, la lèse comme on l'appelle. On essaye de faire sortir tous les véhicules les plus polluants. Ça, c'est du concret. Acheter des bus électriques pour le centre-ville, ça, c'est du concret. Acheter des bus hybrides pour les alentours, c'est du concret. Et donc, ça se règle par des mesures concrètes, mais pas par une loi un peu abstraite. Mais quand on voit la difficulté qu'il y a pour se mettre d'accord avec les autres régions pour faire un effort commun, par accord de coopération, c'est pas terrible jusqu'ici ? L'effort commun peut se faire si chacun, pour soi, fasse et mette en place des mesures concrètes comme nous l'avons fait. Donc, c'est chacun dans son coin sans se coordonner ? Il faut se coordonner, mais il faut surtout prendre les mesures concrètes sur le terrain. Je donne un exemple. Il y a des années que, sous la pression de nos amis écologistes, on avait décrété aussi qu'on allait sortir du nucléaire. Ça allait se faire en 2017. On est en 2019. Donc, je veux dire par cela que faire des lois comme ça, un peu abstraites, tout ça semble intéressant. Ça fait beaucoup de blabla, mais ça ne change rien sur le terrain. Et donc, ça veut dire que pour l'Open VLD, on continue comme on fait maintenant. Chacun prend ses mesures, mais il ne doit pas y avoir de loi contraignante plus au-dessus. Il faut surtout être conscient du fait qu'il faut les mesures et qu'il faut les prendre et qu'il faut décider. Et ça doit être du concret. Et donc, moi, je préfère le concret que l'abstrait. Alors, quelque chose de très concret, c'est le Tour de France. On est 100 jours avant. Bruxelles met les petits plats dans les grands. Pour la région, c'est un investissement important, cette opération ? C'est un investissement de quelques millions qui sont décaissés d'une part par la ville de Bruxelles et d'autre part par la région bruxelloise. Mais le retour économique dont nous profitons grâce à ce grand départ en région bruxelloise est immense. C'est le plus beau spectacle télévisé du monde, le Tour de France. Et où les régisseurs et tous ceux qui font cette émission sont très attachés à mettre en valeur la région, le coin dans lequel se trouve ce Tour de France. Et donc, pouvoir mettre en évidence notre très belle capitale au monde entier grâce à ce grand départ, je crois que c'est quelque chose de fabuleux. Oui, donc là, vous en attendez un grand retour. Alors, on a le Tour de France. On n'a pas l'Euro 2020 faute de stade national. Alors, de ça, on en a reparlé puisque l'Union belge de foot dit qu'on veut rénover maintenant le stade Roi-Baudouin. Que répond la région ? Vous êtes prêt à participer à ce projet-là ? Je constate que l'Union belge de football a changé d'avis à trois reprises en moins de cinq ans de temps, moins d'une législature. Au début de cette législature, c'est l'Union belge qui a demandé au pouvoir public bruxellois de s'investir dans l'Eurostar, ce que nous avons fait. Et puis, en cours de route, l'Union belge a changé d'avis et le vice-président de l'Union belge a dit, mais non, il ne nous faut pas de stade national. On va faire roter de la rotation. On va faire de la rotation avec le club russe, le club belge dans tout le pays. Et puis, maintenant, il nous faut une rénovation du stade Roi-Baudouin. On verra. Donc, pour le moment... Vous êtes prêt à payer pour ça ? La région bruxellois Asni et la ville de Bruxelles sont aptes à décaisser quelques centaines de millions comme ça. Il faut que tout le monde s'y mette à l'heure à ce moment-là, que tous les pouvoirs publics soient concernés, aussi les responsables du sport dans ce pays, l'État fédéral. Là, tout le monde, si c'est quelque chose de national, doit participer et doit contribuer. Mais à voir si techniquement, pratiquement, tout cela est possible. Parce qu'à vrai dire, pour le moment, sauf une idée, il n'y a pas encore de plan financier, mais il n'y a pas de plan architecturaux non plus qui détermine comment on pourrait faire. Donc, c'est pourquoi pas, mais on ne vous sent pas très enthousiaste ? On est toujours très volontariste. On a démontré par le passé. Mais j'aimerais bien que du côté de l'Union belge de football, on prenne maintenant des décisions et on s'y tienne. Et donc, maintenant, ils ont lancé l'idée. Ils ont dit qu'ils allaient faire des concours d'architecture et ainsi de suite. Allons voir. Vous attendez la suite ? Voilà. On va voir la suite. Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la campagne électorale pour plusieurs parties, dont le vôtre, l'Open Veldé à Bruxelles. Vous serez tête de liste au régional. Ça, c'est acquis. Elle va tirer la liste plutôt au Parlement flamand. Deux visions trop différentes pour cohabiter ensemble ? Non, mais de notre côté, nous avons voulu faire la liste la plus forte que possible du côté bruxellois parce que ça, c'est l'entrée pour l'électeur dans la procédure de vote. Et donc, je mène la liste. Mon collègue ministre flamand de Bruxelles, Sven Gatz, pousse la liste et tous nos mandataires sont en ordre de combat. Sur notre liste. Et alors, la liste flamande, qui n'est composée que de six candidats, elle est éliminée par Els Amp, qui voulait être tête de liste elle aussi. Et elle sera tête de liste pour le Parlement flamand. Ça veut dire que Sven Gatz, c'est un peu votre dauphin. C'est mon dauphin, oui. C'est mon ami, c'est mon dauphin. On est tout à fait sur la même liée. Plus qu'avec Els Amp. Sven est un bruxellois de souche, un vrai de vrai, un bon bilingue, quelqu'un qui est apprécié aussi du monde politique francophone, qui parvient à créer des ponts entre les acteurs politiques bruxellois. Et donc, oui, moi je suis rassuré que j'ai un très très bon dauphin dans mon équipe. Oui. Vous êtes depuis 19 ans en charge, en poste au sein du gouvernement bruxellois. Alors, pour la NVA, pour la tête de liste, Sylthe Van Acker, vous faites progressivement partie du mobilier à Bruxelles. Est-ce qu'on peut encore innover quand on est là depuis si longtemps ? Oui, ça va vite. Ils ont commencé leur législature à trois. Et puis, la NVA, elle termine seule, parce que ces deux coéquipiers ont quitté la maison entre temps. Si, oui, 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 oui. Et je vais même dire plus. Avoir de l'expérience, avoir la connaissance des gens du terrain et des dossiers, ça aide à faire avancer les choses. J'ai fait un travail assez assidu sur la construction d'écoles néerlandophones en région bruxelloise. On va en parler tout de suite. On en a fait des dizaines et des dizaines. Je n'aurais pas pu le faire en début de ma carrière, parce que je n'aurais pas eu les moyens et la connaissance de le faire. Le NVA, on l'annonce en grande montée, en puissance à tous les niveaux. Il pourrait devenir premier parti bruxellois. Vous pourriez traverser avec... Vous pourriez gouverner avec elle ? Les Bruxellois sont plus malins que ça. Ils ne vont pas voter pour un parti qui n'aime pas Bruxelles. C'est la méthode couée, ça, non ? Non, non, non. Mais qui va à l'encontre des intérêts des Bruxellois. Leur seul souci, c'est d'avoir une indépendance plus forte pour la Flandre, voire même l'autonomie totale pour la Flandre. Et pour cela, ils essayent de mettre sur pied une petite politique mesquine qui doit leur permettre éventuellement de bloquer les institutions bruxelloises. Les Bruxellois ressentent ça. Ils reniflent ça. Et ils ne vont pas marcher là-dedans. Donc vous ne vous travaillerez pas avec eux ? Ça me semble, au niveau bruxellois, très difficile. Oui. Alors qu'à d'autres niveaux de pouvoir, ça se fait. Une des priorités de campagne pour l'Open VLD bruxellois, si j'ai bien lu, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que vous répondez aux deux recteurs de la VUB et de l'ULB qui, cette semaine, dans le soir, disaient qu'ils avaient un rêve de créer une école multilingue en 2020 ? Alors je vous propose trois possibilités de réponse. A. Je m'y engage. B. Impossible au niveau légal. C. L'obstacle est avant tout politique. J'ai déjà fait un très grand pas. A. Répondez-moi d'abord. A. B. C. A. A. Vous vous y engagez. 2020, on aura une école bilingue. Je veux y aller. Et d'ailleurs, un premier pas a été fait. Cette législature-ci, nous avons mis sur pied l'école normale bilingue. Une coopération entre Francisco Ferrer, école de pédagogie supérieure de la ville de Bruxelles, et la Erasmus Euruskolle. Dans le but d'avoir des instituteurs le plus bilingues que possible. Et donc, moi, je suis convaincu que l'avenir de nos jeunes en région bruxelloise sera déterminé par leur capacité d'être plurilingues, multilingues. Ils doivent pouvoir parler le français, le néerlandais, l'anglais, au moins. Nous sommes la ville la plus cosmopolite d'Europe, et même presque du monde. Et donc, il nous faut des bons multilingues. Là, tout le monde est d'accord. Mais comment est-ce qu'on fait ? L'enseignement, c'est aux communautés, pour l'instant, c'est pas à la région. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer une école multilingue où il n'y a pas une langue qui prédomine sur l'autre ? Voilà. Il faut donc avoir la capacité de faire comme, par exemple, dans les écoles européennes, mais qui sont très huppées, qui sont très fermées, qui ne sont pas ouvertes à tous. Donc, il faut pouvoir mettre un système sur place où l'emploi des langues se fait aisément et où ce multilinguisme fait partie de l'ambiance générale de l'école. Mais ce qui veut dire aussi que ça doit être vécu dans l'ensemble du système scolaire. Ça veut dire qu'il faut des profs et des directeurs et du personnel dans ces écoles qui jouent avec les langues, eux aussi. Pour ça, il faut les former. Et donc, moi, je suis très content que les deux universités, avec tout l'appui académique qu'ils peuvent mettre là-dedans, se lancent et lancent l'idée parce que ça fait progresser ce système qu'on voudrait voir se mettre en place en région bousséloise. Vous ne pensez pas que la Flandre pourrait mettre des bâtons dans les roues à un tel projet ? Ça, c'est dû par le passé pour la construction d'écoles, par exemple. Oui, et même pour mon école bilingue normale, l'école normale bilingue, ils ont titillé là-dessus. Dès qu'on doit changer de décret, du côté flamand, ça devient compliqué. Mais mettre sur pied des accords de coopération qui nous permettent de progresser en la matière, ça doit être possible. Il y a un conflit d'intérêt pour l'instant qui est lancé par la COCOF, c'est-à-dire les députés francophones bruxellois, par rapport à la Flandre qui veut augmenter le pourcentage de places réservées aux élèves néerlandophones dans les écoles flamandes. Comment vous réagissez par rapport à cette situation ? J'ai déjà dit ça en multiple reprise. Je comprends ce recours. Et pourquoi ? Parce que nous avons dans notre population bruxelloise de nombreux jeunes qui ne sont ni francophones ni néerlandophones. Et donc, en soyant trop sévères par rapport à l'accès à l'enseignement néerlandophone, ces gens-là, qui ne sont pas intéressés à nos querelles communautaires, mais qui sont des internationaux de tous bords, ils doivent avoir accès aux écoles. Et s'ils veulent choisir, et le choix est libre, c'est le choix du père de famille, si le choix est libre, mais qu'ils ne parviennent pas à rentrer dans les écoles néerlandophones, ce serait dommageable. Mais en vrai dire, ce pourcentage de préséance qu'ont les néerlandophones est tellement faible que ça ne joue pas. Il faut savoir que 90% des enfants qui sont dans nos écoles ou les néerlandophones ont une langue maternelle ou une langue d'utilisation à la maison qui est différente du néerlandais. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Et ils sont tous là, bienvenue chez nous. Bon, ils vous prendront, nous. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Julien Eutendal et Mathilde Elbacri. Bonne fin de journée à tous et bon week-end. Musique